Dix candidats à l'élection présidentielle en Centrafrique ont exigé l'annulation du scrutin après l'annonce de la victoire du président sortant. Lundi soir, l'autorité des élections a déclaré Faustin-Archange Touadéra vainqueur au premier tour avec 53,92% des voix. Ce résultat provisoire, qui doit encore être certifié par la Cour constitutionnelle, est contesté par 10 des 16 candidats de l'opposition. Ces derniers considèrent que les élections présidentielles et législatives du 27 décembre ont été entachées d'irrégularité. Un électeur sur deux n'a en effet pas pu participer au vote à cause de l'offensive rebelle en cours en République centrafricaine. Sur un total de 1,8 million inscrits, seuls 700 000 ont pu voter. Cela correspond à un taux de participation de 37% et non de 76,31% comme l'avait annoncé l'autorité nationale des élections. De nombreux votes par dérogation ainsi qu'un démarrage tardif des opérations électorales ont également été notifiés. Pour les dix candidats de l'opposition, parmi lesquels les ex-premiers ministres Anissa et Georges de Loguelet, arrivés deuxième au premier tour, et Martin Ziguelet, troisième sur le podium, ces résultats constituent un grave recul de la démocratie en République centrafricaine.